Alors bonjour François. Salut Mathias. Alors comment se passe cette préparation ? Ben écoute ça se passe bien, on a commencé il y a presque maintenant un mois, on a fait beaucoup de physique, beaucoup de préparation muscu, beaucoup de physique ballon, physique sans ballon, beaucoup de vitesse et donc là on s'approche de la fin du premier bloc donc un petit break qui va faire du bien. Et toi personnellement comment tu te sens après ces quatre semaines ? Ben je me sens très bien, je me sens très bien, on a quand même bien travaillé, l'atmosphère est vraiment sympa, l'atmosphère de travail aussi, tout se passe bien honnêtement, l'infrastructure est bonne donc c'est vraiment cool de travailler ici. Tu connais déjà des joueurs au sein du club, notamment Maxime Laforgue avec qui tu évolues à Colomiers, est-ce que cela aide pour ton intégration au club ? Ben oui c'est sûr, arriver à deux c'est toujours plus facile parce qu'on a quand même un point d'attache dans un lieu qu'on ne connaît pas du tout et surtout moi qui s'en sentent déjà très bien à Colomiers donc c'est cool qu'on soit tous les deux au même endroit pour la saison. Toi tu préfères personnellement jouer 10 ou 12 ? J'ai pas trop de préférences, c'est vrai que j'ai été plus utilisé en 12 dans mes dernières années à Colomiers mais c'est vrai que je serai pas contre un retour sur le poste de demi d'ouverture, après j'essaye de travailler sur les deux aspects du poste donc après ce sera au coach et à mes performances d'en décider, voir comment ça va se passer sur la saison. Est-ce que toi tu butes du coup ? Ouais ouais je bute, je bute. C'est vrai que sur Colomiers vu que j'étais souvent utilisé au poste de centre, j'ai pas trop pu le montrer en match mais c'est quelque chose que je travaille pas mal ouais. Quels sont du coup tes points forts au niveau rugbystique ? J'essaie d'avoir une technique propre, d'être complet sur le jeu, d'avoir une défense assez efficace, que ce soit sur l'homme ou dans l'espace donc voilà j'essaie de faire au maximum. La philosophie de jeu qui est prônée par Vincent Etcheteau tourné vers un rugby offensif et possession, est-ce que cela te correspond ? Ouais, ça fait du bien d'avoir ces vraies motivations là quand on arrive dans une équipe parce qu'en plus c'est des choses qui sont très simples mais qu'on va essayer de faire très proprement donc au final les objectifs sont clairs et précis donc c'est bien pour travailler quoi. Tu as pu découvrir un petit peu la ville d'Anglème depuis un mois maintenant, qu'est-ce que tu penses ? C'est vrai que je suis arrivé un petit peu tout seul au mois de juin je connaissais pas trop et je me suis dit waouh où est-ce que je suis tombé et au final en faisant le tour avec des gens qui connaissent la ville c'est quand même sympa, il y a des endroits sympas, la ville est bien placée au final et non il y a un joli centre-ville et les alentours sont jolis, c'est vert c'est sympa. Tu as pu découvrir aussi Chanzy, est-ce que tu avais déjà joué ici ? Ouais ouais j'avais joué deux trois fois je crois avec Colomiers et je crois que j'avais jamais gagné et non non il y a les base d'infrastructures, le stade il est beau, maintenant faut qu'il redevienne plein pour la saison qui arrive et ouais hâte que ça se remplisse quoi. Toi quels sont tes objectifs personnels avec le club cette saison ? Eh bien l'objectif personnel c'est de m'inscrire dans le collectif, c'est vrai que quand on arrive dans un club c'est important de s'intégrer rapidement que ce soit dans le rugby ou sur l'aspect humain même si le rugby c'est quand même prépondérant sur une bonne intégration donc voilà tout faire pour que dans l'équipe je sois au mieux dans le collectif. Pour conclure, est-ce que tu as un message pour les supporters du club ? Eh bien hâte de les découvrir parce que c'est vrai que je suis un nouvel arrivant dans le club donc j'ai toujours eu beaucoup de bons retours sur l'ambiance à Chanzy et sur Angoulême donc maintenant que je suis passé du bon côté de la barrière j'espère que ça va être sympa. On peut leur donner rendez-vous le 19 août pour la réception de Agen du coup ? Exactement, 19 foot pour Agen, un match amical qui va être costaud donc ça va être bien, ça va être sympa. Merci François ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !